Mon invité est Synergologue, c'est une nouvelle science, on pourrait dire, qui finalement analyse le langage non-verbal. Et puis on a essayé à plusieurs reprises en ce qui concerne les rapports amoureux, les rapports hommes-femmes, de décrypter le langage non-verbal parce que ça nous indique beaucoup de choses. Elle vient de sortir l'ABC du non-verbal en amour, flirt, relation et fidélité. Annabelle Boyer, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est un sujet sans fin, le non-verbal en amour. Ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, c'est vos conférences. Vous faites beaucoup de conférences et vous vous rendez compte qu'il y avait beaucoup de questions qui touchaient justement le langage amoureux, celui qu'on n'exprime pas avec les mots. Exactement, parce que même si mes conférences touchaient l'aspect du langage corporel en affaires, en entrevue d'embauche, en supervision de personnel, en gestion de conflits, les questions revenaient toujours sur le plan amoureux. Et souvent, le premier commentaire était « ça doit être tellement difficile pour votre conjoint, il ne peut pas vous mentir ». C'est vrai ça, c'est vrai que c'est une petite pression quand même. Mais je trouvais ça un peu particulier et quand mon conjoint m'accompagnait, je le laissais répondre par lui-même parce qu'il est le meilleur témoin. Et généralement, ce qu'il disait aux gens, c'est « au contraire, c'est tellement facilitant ». Surtout que lui avait déjà eu une conjointe qui était très jalouse. À un point tel, où quand il rencontrait une cliente, il ne pouvait pas dire que c'était une femme. Donc, il disait que c'était un client, sinon il y avait une crise de jalousie. Ah ben, c'est pas drôle. C'était l'enfer. Alors qu'avec moi, si je remarquais dans son langage corporel qu'il avait trouvé la serveuse jolie, je le lui mentionnais, mais il n'y avait pas de crise. Pour moi, c'était normal. Je constate qu'il y a une réaction. Est-ce que ça, vous êtes capable de voir ça? Oui. Vous avez soupé avec un gars, il trouve la serveuse cute, vous le voyez même s'il ne le dit pas? Même s'il ne le dit pas, c'est assez évident. Comment vous voyez ça? En fait, c'est assez évident. Souvent, les gens qui sont très observateurs… C'est sûr que s'ils regardent les fesses quand elles se retournent, c'est clair, mais c'est plus subtil. On est dans la subtilité. Tout à fait. Évidemment, ça dépend aussi de la distance avec laquelle on est de cet individu-là parce qu'il y a des choses que l'on ne peut remarquer que de très proches. La dilatation de pupille, il faut vraiment que je sois à moins d'un mètre de l'individu et que l'éclairage me permette de voir les yeux. Si la personne a les yeux bleus clairs, c'est plus facile de voir une dilatation de pupille que si la personne a les yeux bruns. Mais à un moment donné, je suis au restaurant justement avec mon conjoint et à côté de nous, il y a un couple et c'est très clair au début que tout se passe bien. La dame le regarde et elle est penchée vers monsieur. Le croisement des jambes est vers monsieur. Les mains sont sur la table ouvertes et dirigées vers monsieur. Elle se joue dans les cheveux, elle pointe le bout des mèches de cheveux vers monsieur. Elle lèche ses cheveux, elle va licher ses lèvres. C'est vraiment hallucinant. Et monsieur, évidemment, a le même genre de réaction. Il a les jambes étendues vers elle, les chevilles croisées très détendues, les poignets très détendues. Lui-même joue dans ses cheveux et ça se passe très bien. Fait que là, vous vous dites, c'est un match parfait. Au début, je me disais, ça va bien. Et à un moment donné, je dis à mon conjoint, regarde le monsieur. Lui, il est passé à la vitesse supérieure. Et monsieur commençait à bouger son bassin sur la chaise sans s'en rendre compte. Donc, lui, il était déjà dans l'étape à la maison. C'était très clair. Mais à un moment donné, il a dû faire un commentaire qui a déplu à madame. Et madame, tout de suite, s'est reculée dans sa chaise, a changé son croisement de jambes vers la porte, a croisé ses bras, a incliné sa tête vers la droite. Et là, j'ai dit à mon conjoint, il vient de la perdre. Il vient de sceller sa soirée. C'est clair qu'ils ne partiront pas ensemble. Mais vous faites-vous des soupers d'observation, Annabelle? Quand vous ne savez pas quoi faire, vous allez au resto et vous dites, tiens, on va aller regarder le monde. C'est incroyable. Mais c'est drôle parce qu'on a remarqué, mon conjoint et moi, que quand je suis fatiguée, j'ai plus de difficultés à ne pas observer. J'ai moins de filtres. Donc, je vais me mettre à observer les gens sans même m'en rendre compte parce que, justement, je suis plus fatiguée. Et là, dans ce temps-là, mon conjoint trouve ça bien drôle. Bon, le non-verbal en amour, donc ça peut être utile pour les gens qui, évidemment, sont célibataires, qui cherchent. Parce que comme ça, ça permet de sauver du temps aussi. Ça permet de voir, moi, je suis en train de perdre mon temps avec cette personne-là. Est-ce que cette personne a été intéressée par moi aussi? C'est important de savoir ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, là, vous en avez dit quelques-uns, un indicateur. Ce que je retiens, c'est l'ouverture. L'ouverture, on la reconnaît avec les mains. On peut la reconnaître avec la position des jambes. On la reconnaît avec le regard aussi. Vous avez tout un chapitre sur le regard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le regard? En fait, souvent, les gens disent, « Oh là, l'autre personne ne m'a pas regardé dans les yeux, ce n'est pas bon signe. » Il faut se rappeler qu'il y a des gens qui sont timides. Il y a des gens qui trouvent ça intimidant de regarder dans les yeux. Et il y a des gens que quand ils réfléchissent, le regard va partir dans un paquet de directions. C'est normal. Et les études en psychologie ont démontré que le menteur nous regarde davantage dans les yeux. Donc, le fait que la personne nous regarde, ce n'est pas nécessairement un intérêt. Ça peut être autre chose. Et souvent, les gens, ils partent dans une espèce de pitch de vente. Ils sont là parce qu'ils veulent rencontrer quelqu'un. Ils veulent être convaincus que ça va être la bonne personne. Donc, ils partent avec un scénario dans leur tête. Et la minute qu'ils sont dans leur scénario, ils ne sont plus dans l'écoute et ils ne sont plus dans l'observation. Et là, dans ce temps-là, il y a plein de choses qui vont se passer qu'ils ne verront même pas. Alors que s'ils avaient été beaucoup plus attentifs à l'autre et beaucoup plus authentiques eux-mêmes, au lieu d'essayer de jouer un personnage, ils auraient observé. Et il faut toujours regarder les plus grosses articulations en premier. Si on part en observant un mini-mouvement, une micro-démangeaison, on a des grosses chances de se tromper. Il faut partir avec le macro pour aller vers le micro. Surtout quand on ne connaît pas l'individu, ça veut dire qu'on n'a pas de base de référence. Et ça, c'est plus difficile. Quand on connaît la personne, on sait si c'est quelqu'un qui gesticule beaucoup en général. On sait si c'est quelqu'un qui a souvent les bras croisés. On sait si c'est quelqu'un qui joue beaucoup dans ses cheveux. On sait si c'est quelqu'un qui marche du talon. Mais quand on ne connaît pas la personne, on n'a pas cette base de référence-là. Et on ne verra pas quand il y a des différences par rapport à son langage corporel habituel. C'est ça la difficulté. Exactement. On ne la connaît pas la personne. Exactement. Donc, il faut commencer par les grosses articulations. Les épaules, les hanches. Est-ce que les épaules et les hanches de l'individu sont orientés vers nous? Parce que si la personne, elle est de profil, elle n'est pas totalement face à nous, ça veut dire que ou bien elle est intimidée, ou bien on rentre dans sa bulle et qu'elle n'aime pas ça, ou elle n'a pas d'intérêt. Donc, la personne, quand elle est vraiment intéressée à nous, elle nous fait face complètement. Dès qu'elle commence à se tourner ou un peu, il faut se poser des questions. Peut-être que la personne a plus d'intérêt pour la personne qui est sur sa gauche ou sur sa droite que pour nous-mêmes. Oui, oui. Donc, ce n'est peut-être pas le temps de perdre trop de temps à essayer de la convaincre, alors qu'elle est son esprit d'ailleurs. En synergologie, d'ailleurs, j'avais lu dans vos précédents livres que, puis il y a des synergologues, Philippe Truchet, de qui vous avez appris votre métier, ils nous le disent bien, ils montraient des photos, il y en a dans votre livre aussi, où quand on voit que quelqu'un est carrément tourné, des fois, il y a des gens qui tournent le dos, il n'y a pas de langage plus clair que ça, c'est peut-être non-verbal, mais c'est pas mal clair. Oui. C'est genre, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas te parler, j'aimerais ça être ailleurs, tout seul, tout seul finalement. Tout à fait. Et les gens s'acharnent quand même à essayer de convaincre la dame ou l'homme qui est là, alors que ça ne donne rien. Des fois, les épaules sont un peu vers nous, mais les pieds sont complètement vers la porte de sortie. Peut-être que la personne est pressée, puis elle a un rendez-vous. Ça ne donne rien d'essayer de la retenir, on va lui taper sur les nerfs. Ça ne donne rien même d'essayer de la ramener vers nous. Mais s'il y a déjà parti, peut-être qu'il faut tendre une perche pour lui dire, est-ce qu'on peut prendre un café plus tard, est-ce qu'on peut se revoir à un autre moment, parce qu'elle est déjà partie. Donc, si on essaye de trop s'acharner, là, la personne va se sentir brusquée, va se sentir bousculée, puis elle n'appréciera pas. Et elle va rester avec une mauvaise impression, même si elle est inconsciente. Donc là, vous disiez les grandes articulations, tourner vers soi, faire face, avoir les mains, les jambes ouvertes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais les jambes ouvertes, on s'entend? Oui. On s'entend? Pas trop quand même. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut nous indiquer ce que nous envoie comme messages non-verbaux l'autre personne? En fait, il faut regarder aussi la détente musculaire. Est-ce que la personne a des poignets qui sont détendus, un cou qui est détendu, ce qui fait qu'on voit la tête bouger. Quand la tête ne bouge pas du tout, ça veut dire qu'il y a de la contraction musculaire. Quand les mains ne bougent pas, il y a de la contraction musculaire. Donc, est-ce qu'il y a de la détente? Dans les autres choses qui peuvent être intéressantes, c'est comment la personne joue avec les objets qui sont devant elle. Si j'ai mon verre, là j'ai un verre de café, ça va bien. Si la personne joue avec le verre de café ou avec la tasse, qu'elle flatte, qu'elle caresse la tasse, ça va très bien. Vous pouvez continuer. Imaginez que vous êtes la tasse. C'est exactement ça. Ça ressemble à ça. La personne joue dans ses cheveux de façon douce, de façon lassive, ça va bien parce qu'on est dans une détente musculaire. Mais vous dites quelque chose, vous dites un commentaire, vous posez une question et la personne prend sa tasse et l'éloigne d'elle. Oups! Là, il y a quelque chose qui ne passe pas. Parce qu'on éloigne un objet de soi, généralement, on le fait quand on est en désaccord ou qu'on n'apprécie pas la question ou le commentaire. La même chose... Ça peut vouloir dire aussi, mettons qu'on est dans un 5 à 7, un gars, une fille, un an, la fille pousse son verre, c'est peut-être juste parce qu'elle ne veut pas le renverser. Si c'était ça, probablement qu'elle aurait regardé avant, qu'elle aurait observé ses propres gestes et qu'elle se serait rendue compte que la main n'est pas assez proche. Ça, ça va arriver. À ce moment-là, si je me rends compte que je gesticule beaucoup et que je vais le faire avec mon conjoint, je vois qu'il bouge beaucoup des mains et qu'il est sur le bord d'accrocher sa tasse, je vais la déplacer moi-même. Mais généralement, les mains vont aller proches quand même. Ça, ça veut dire que vous êtes contrôlante peut-être, non? Pas tellement. Non, vraiment pas. Je suis assez ouverte. C'est vrai. J'ai assez de choses à faire, je n'ai vraiment pas le temps de contrôler les autres. C'est vrai. Donc, on continue. Et donc, dans les gestes, comme je vous disais, quand la personne tient son verre et qu'à ce moment-là, on fait un commentaire et elle ne l'apprécie pas, elle va l'éloigner, elle va tasser les miettes de pain, elle va éloigner les choses d'elle et elle va éloigner possiblement son propre corps. Donc, elle peut reculer dans sa chaise en croisant les bras, elle peut lever la tête ou l'envoyer sur le côté pour prendre une distance par rapport à vous parce qu'à ce moment-là, elle vient d'élargir la bulle. Est-ce que vous observez tout le temps les gens avec qui vous parlez? Je vous dirais que j'observe, mais je n'analyse pas nécessairement tout le temps parce qu'analyser, ça, ça demande un niveau de concentration plus élevé. Puis, pendant que je suis en train de parler ou pendant que je suis en train d'écouter les propos de l'autre, si je me mets à analyser continuellement, c'est comme parler deux langues simultanément. Donc, à la fin de la journée, je suis brûlée. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'observe tout le temps. Mais c'est comme si chacun des items que je vais observer s'en va dans un petit tiroir dans la mémoire. Et tant que la personne, elle est authentique, le corps va être cohérent avec le verbal. C'est quand la personne essaye de m'en passer une vite, là, le corps se rigidifie, là, il y a des choses qui vont se modifier et ça, ça va attirer mon attention. Il va y avoir des drapeaux rouges qui vont se lever et là, tout ce que j'ai observé va me revenir en tête. Et c'est ça que les gens qui nous écoutent doivent avoir eux aussi en tête, c'est-à-dire ces drapeaux rouges qu'on doit être en mesure de regarder, qu'on doit comprendre dans le langage non-verbal, surtout quand on est en train d'essayer de voir si on a peut-être une touche, quelqu'un peut-être d'intérêt, voir s'il y a vraiment du sérieux, parce qu'il y a beaucoup de gens pas sérieux aussi. Il y a des gens qui ont des intérêts particuliers. C'est ça qu'on essaie. Il y a des gens qui sont vraiment sérieux, qui cherchent à trouver l'âme sœur, comment son langage non-verbal peut nous renseigner. On va poursuivre là-dessus, on va vous dire d'ailleurs, Annabelle Boyer, mon invité, va certainement nous expliquer justement quel drapeau rouge il faut voir se lever. 514-790-9850. Est-ce que vous utilisez le langage non-verbal en amour? Ça vous a déjà aidé à essayer de trouver justement la vérité chez l'autre? Sans frais, vous pouvez faire partout le 1-866-790-9850. À tout de suite. Êtes-vous capable de déchiffrer le langage amoureux non-verbal? C'est notre question. Ça vous tente d'y répondre. 514-790-9850. Mon invité est Annabelle Boyer. Elle vient de publier l'ABC du non-verbal en amour. C'est chez Béliveau, éditeur. Vous parliez de drapeau rouge, Annabelle. Qu'est-ce qu'on doit considérer comme un drapeau rouge, comme non-verbal, comme signe non-verbal en amour? Je vous dirais que le premier drapeau rouge, c'est votre propre corps. Regardez quand vous êtes vous-même détendu avec l'autre personne et regardez quand il y a des rencontres où vous passez toute l'heure à vous gratter. Ça, c'est le meilleur indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je l'ai moi-même observé sur moi à plusieurs reprises. Quand je ne suis pas bien avec un individu et que j'ai de la difficulté à mettre le doigt sur ce qui ne passe pas bien ou à lui dire mon désaccord, je vais me gratter. Je vais me gratter les cheveux, je vais me gratter le cou, je vais me gratter le dos, je vais me gratter les bras et je me gratte pendant toute l'heure. Et les démangeaisons généralement surviennent parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Par exemple, si vous voulez vous lever, votre corps va envoyer un peu plus de sang au niveau des jambes pour permettre la contraction musculaire qui est nécessaire à la levée du corps. Mais si vous ne vous levez pas, le sang, lui, il s'est déjà rendu. Il y a donc un petit surplus de sang et là, à ce moment-là, ça va gratter. Le corps ne fait rien pour rien. Donc, quand il y a une frustration, quand il y a un stress, l'influx nerveux va être envoyé dans une zone précise et on sait qu'à ce moment-là, le rythme cardiaque s'accélère, ce qui fait que la circulation s'accélère et ça va démanger. Et le fait de gratter, ça permet au cerveau d'envoyer certaines hormones qui vont calmer. Donc, le fait de se gratter, ça permet de calmer le corps. Donc, quand vous passez l'heure avec l'autre personne à vous gratter, ouvrez les yeux, arrêtez de vous acharner. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Votre inconscient, lui, il s'en est rendu compte. Votre instinct, il vous le dit. C'est juste que vous ne l'écoutez pas. Les gens qui s'attrapent toujours le nez, ils sont tout le temps en train de... On dirait qu'ils ont... C'est quoi ça? C'est drôle parce qu'il y a peut-être une trentaine d'années, il y avait un psychologue qui avait écrit, un psychologue américain qui avait dit, si vous vous grattez le nez, ça veut dire que vous êtes en train de dire un mensonge. Oui, c'est vrai ça? C'est pas vrai. Il y a plein de situations où vous vous grattez le nez et ce n'est pas du tout un mensonge. Sauf que quand vous vivez une émotion intense, le cerveau va envoyer un peu plus d'influx nerveux et un peu plus d'afflux sanguin tout autour du nez. Le nez va vous piquer parce qu'il y a une émotion qui monte. Quand M. Cournoyer était allé, tout le monde en parle, puis à un moment donné, il parle de grève et de convention collective, il joue après le nez, il se le pince, il se le frotte, il se le gratte. Et la minute qu'on change le sujet et que ça devient un sujet plus calme, il arrête de se toucher le nez. C'est normal. Donc, dès qu'on a une émotion forte, le nez va démanger et ce n'est pas du tout un mensonge. C'est le signe qu'il y a une émotion qui est montée. Il y a certaines démangeaisons que l'on a vues plus souvent dans des contextes de mensonges, mais elles sont très, très pointues. Comme justement, le fait de se gratter juste la pointe du nez avec un doigt, ce serait ça? Le mensonge va arriver plus au niveau de la narine gauche. C'est vraiment en dessous, c'est vraiment un point très, très pointu. Donc, il faut vraiment l'observer et il faut faire attention. La démangeaisons de l'arête, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi quand on se gratte l'arête? Mon image de moi-même me dérange quand c'est à gauche, l'image de l'autre me dérange. Donc, quand je mange avec quelqu'un et je me rends compte qu'il y a un peu d'épinards entre les deux dents, c'est sûr que ça va me piquer à droite du nez, c'est automatique. Parce que l'image de l'autre me dérange. Mais il y a plein de démangeaisons comme ça qui vont survenir quand il y a quelque chose qui te dérange, quand il y a une émotion qui vient d'être créée. On a Normand au bout du fil. Bonjour Normand. Oui, bonjour à vous. Bonjour Annabelle. Êtes-vous capable de déchiffrer le langage amoureux non-verbal, Normand? L'écouter, pour un bon vieux célibataire comme moi, en effet, c'est peut-être la raison pour que je le suis encore, c'est peut-être la facilité de reconnaître des signes qui sont inappropriés. Et surtout, ce que je dis à votre ami Normand, mon recherchiste, ce qui est important de vérifier, c'est est-ce que la personne marche sur ses paroles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'elle est cohérente en ce qu'elle dit, ce qu'elle fait? Donc, le non-verbal va beaucoup parler là-dessus. Et Annabelle l'explique très bien. Il y a des effets, des réactions. Quand on regarde la personne, surtout quand les yeux, les yeux nous parlent énormément. Les yeux, on est capable de voir si la personne nous ment. Quand on regarde quelqu'un qui joue tout le temps avec ses doigts, qui est en train de se frotter les doigts, il y a des phénomènes intéressants dans l'observation de l'autre, qui nous dit que, non, non, ça ne marche pas. Ça m'est déjà arrivé de confronter, vraiment, de dire, il faut que je pose la question. Tu es-tu sérieuse dans ce que tu me dis? Ou est-ce que tu es à l'aise avec moi parce que j'ai l'impression que je lis un malaise? C'est ça? Je le dis de malaise. Moi, je ne me gêne pas de le dire là, ce que des gens ne font pas et ce que des gens vont faire. Ce qui est triste quand ça ne marche pas dans une relation, c'est parce que j'ignore, je ne veux pas voir les messages qui sont devant moi. Merci, Normand. En pensant que ça va marcher, c'est là qu'on fait souvent fausse route. Merci beaucoup de votre commentaire, Annabelle Boyer. En fait, c'est assez juste dans le sens où, en effet, souvent, on ne veut pas voir. Et à ce moment-là, par après, quand on pose les questions aux gens, ils nous disent, en fait, j'avais un doute, mais je ne me suis pas écoutée. Que ce soit parce que ce n'était pas la bonne personne, que ce soit dans un cas d'infidélité, souvent, on a observé des choses et on n'a pas voulu les voir. Dans les autres drapeaux rouges, j'étais en train de feuilleter mon livre et je regardais les photos, les gestes d'ancrage. C'est toujours bien intéressant, ça. Je me souviens, j'avais un professeur qui était en histoire au secondaire. Et le premier cours, il le passait derrière sa chaise avec les deux mains bien agrippées à son dossier parce qu'il était trop nerveux. C'est un geste d'ancrage. C'est la même chose quand on a un débat des chefs et que les politiciens s'agrippent au lutrin. Oui, comme Gilles Duceppe, on l'a vu, il s'agrippait. Il s'agrippait fortement. C'est comme l'étudiant du secondaire qui prend son crayon pendant l'exposé oral et on dirait qu'il va le casser le crayon tellement il tient fort. C'est un geste d'ancrage. Ça sert à se rassurer, à se réconforter. Évidemment, quand on est dans un rendez-vous galant avec quelqu'un et que ça se peut que la personne au début de la rencontre soit nerveuse, donc qu'elle tienne sa tasse de café ou son verre de vin ou qu'elle agrippe les bras du fauteuil, ce serait normal. Si ça perdure pendant toute la rencontre, ça veut dire que la personne ne se détend pas avec vous. Donc là, ça devient particulier. Inversement, si elle est détendue au début et que vous abordez certains sujets et tout d'un coup, elle s'agrippe au bras du fauteuil ou au verre de vin, là, il faut se poser des questions. Pourquoi tout d'un coup, la personne a besoin d'un geste d'ancrage pour se réconforter? C'est particulier. L'autre chose qui est bien intéressante, c'est ce qu'on appelle la goutte de malaise. Vous posez une question, la personne n'aime pas cette question-là et elle se dépêche de prendre une gorgée de vin ou de café. Et elle vient de se donner un délai supplémentaire pour trouver une réponse. Et ça, ça va être intéressant de regarder à quel moment on a des gouttes de malaise. Je vous encourage d'ailleurs à regarder des émissions comme tout le monde en parle. Quand Guillaume Lepage pose une question que l'invité aurait préféré ne pas entendre, le verre de vin se fait rapprocher, on a une bonne grande gorgée, parce qu'à ce moment-là, ça permet de gérer le stress. Et on sait que quand on est stressé, les glandes salivaires cessent de fonctionner. C'est pour ça que quand on commence un exposé oral, on a la bouche pâteuse. C'est plus difficile parce qu'on n'a plus de salive. Donc, quand on est stressé, le corps, évidemment, va s'occuper de ce qui est le plus important. La salive, c'est moins important. Et à ce moment-là, on va avoir besoin de prendre une gorgée. Quelques petites secondes avec Roger. Bonjour Roger. Êtes-vous capable de déchiffrer le langage amoureux non-verbal? Moi, je détecte plutôt le langage non-amoureux. Je veux dire, je vois régulièrement des femmes avec leur conjoint, leur mari, dans des endroits publics qui sont sur la cruise. Puis le gars, ça n'en aperçoit pas. C'est du vrai. OK, elles vont s'asseoir, par exemple, de façon à avoir une vue générale sur la place. Elles ne regardent pas personne en particulier, mais elles regardent plutôt en hauteur. Elle est en mode séduction, là. Vous trouvez que c'est... Mais surtout, elles ne regardent pas le gars, presque pas leur conjoint. Ça, c'est le message à ceux, parce qu'elle peut en avoir détecté déjà deux ou trois qui pourraient faire son affaire. Ça, c'est le message. Il est assis avec moi, mais il n'est pas important qu'on ne s'y vous plaît. Oui, c'est ça. Mais remarquez, ça vaut dans les deux sens. Moi, j'ai vu des godes comme ça aussi, tout à fait. Mais vous avez raison, c'est un très bon point. Annabelle Boyer, là-dessus. Merci, Roger. En fait, c'est drôle qu'ils disent ça, parce que c'est tout à fait exact. Souvent, quand on a un couple dans lequel il n'y a pas une bonne complicité, les gens ne se regardent pas et ils ne se touchent pas. Et d'ailleurs, on peut le sentir aussi, ça vous est sans doute déjà arrivé, ceux qui sont vraiment en amour avec leur conjoint, conjoint. Tu sais, tu vas au restaurant et tu as l'impression que tu es seul au monde. Tu n'as jamais remarqué que finalement, le restaurant s'est vidé. Oui. Il n'y a plus personne. Moi, ça m'arrive souvent. Je me dis, bon, mais c'est un bon signe. Mais des fois, c'est ça. Quand tu es dans une bulle, si vous êtes comme ça, continuez la relation. On peut dire que vous êtes sur une bonne voie. Il y a Sonia qui dit, pourquoi j'éternue lorsque j'ai une très forte envie de mon conjoint? Je la trouvais drôle, celle-là. Mais ça va avec ce que je disais tantôt, l'émotion est forte. Quand je disais, quand on a une émotion intense, le nez pique, c'est exactement ça. Puis, je veux juste, avant de vous laisser aller, Annabelle, le mythe des bras croisés. Pouvez-vous nous défaire ça une fois pour toutes? Ça aussi, ça fait longtemps que ce mythe-là circule. Et c'est vraiment un mythe dans le sens où, longtemps, on a dit, si vous avez les bras croisés, c'est un signe de fermeture. C'est rarement le cas. On s'entend-tu que si vous avez froid, vous allez croiser les bras. Si vous avez envie de vous concentrer sur ce que la personne dit, il y a des bonnes chances que vous croisiez les bras. Puis, ça se peut que vous soyez simplement confortable, les bras croisés. Et c'est normal. Ce n'est pas de dire qu'on est fermé, alors. Pas du tout. Annabelle Boyer, merci beaucoup. Annabelle Boyer est synergologue. Elle est auteure de plusieurs livres, dont l'ABC du non-verbal en amour, qui vient de sortir. Elle a également écrit « Je lis en vous, savez-vous lire en moi? » Plein d'autres livres sur les relations personnelles et professionnelles aussi, puisqu'elle est également conseillère en ressources humaines. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à vous. Et puis, tout de suite, après la pause, quel est votre super souvenir sucré? Ça peut être la tarte au sucre de votre mère, ça peut être, comme moi, les crêpes de mon père, ou encore les tausses au caramel sur un feu de bois quand j'avais 12 ans. Je ne sais pas pourquoi. Ça, là, ça sent le sucré. C'est Halloween, on veut des bonbons. J'allais le dire que c'est l'Halloween, justement. 514-790-9850. Préparez-vous à nous répondre à votre souvenir sucré. On a des invités là-dessus, tout de suite après.